Bon jeudi 23 mars, j'espère que tout le monde va bien, jour de Italie-Angleterre, match programmé ce soir à 20h45 au Maradona, match pro et match des éliminatoires de l'Euro qui se déroulera en Allemagne, évidemment on y reviendra après le match, après cette rencontre en espérant une victoire des hommes de Roberto Mancini. Inévitablement, on va parler d'Alexandro, c'est la principale news au sein du monde New, et comme anticipé par la rédaction de Gaulle, la Juve a décidé, a pris une décision, Alexandro sera encore un joueur Bianconero la saison prochaine, c'est-à-dire que son contrat sera prolongé, puisqu'on parle d'un joueur qui est en fin de contrat le 30 juin 2023, donc à la fin de cette saison. Il faut tout de même savoir qu'il y avait une clause dans son contrat, une clause d'une prolongation automatique après un certain nombre de matchs atteints lors de cette même fin de saison. Le cursus est plus ou moins proche des 40 matchs, Alexandro dans tous les cas les aurait très certainement passés, puisqu'il en est déjà à 31 matchs, toutes compétitions confondues, mais au-delà de tout ça, la Juve a décidé de continuer l'aventure avec le Brésilien, elle a informé l'entourage du joueur et donc le joueur lui-même. Évidemment, je sais que c'est une décision qui divise au sein du monde New et qui fait râler énormément de supporters. D'ailleurs, dans les commentaires, vous, dites-moi ce que vous pensez de cette décision prise par la Juve, et je le répète, une décision qui n'est pas due à la prolongation automatique, puisque la Juve a décidé d'elle-même, décidé de continuer l'aventure avec Alexandro, même si évidemment il y avait sans surprise cette prolongation de contrat qui aurait été automatique, parce que dans tous les cas, Alexandro est un titulaire dans cette équipe, et que les 40 matchs, ou plus ou moins proches des 40 matchs, il les aurait effectués sans trop de problèmes d'ici la fin de la saison, même si actuellement il est blessé, parce que malgré tout, même lorsqu'Alexandro revient de blessure, la réalité c'est que c'est un titulaire, les amis. Aujourd'hui, dans le 3-5-2 de Massimiliano Allegri, Alexandro est pleinement impliqué dans cette défense à 300% brésilienne, Danilo Bremer-Alexandro. Le futur d'Alexandro, je le répète, il n'est plus en tant que latéral gauche, il n'a tout simplement plus le niveau pour jouer dans cette position-là, il ne figure plus, on va dire, dans les joueurs qui sont capables de jouer dans cette position-là. Maintenant, comme j'ai pu le voir sur Twitter, certains, sous mon tweet que j'ai pu faire hier, qui me disaient que ça signifie que le 3-5-2 deviendrait une clé de lecture assez évidente pour la saison prochaine. Je ne sais pas ce qui pourra se passer la saison prochaine, qui sera l'entraîneur de la Juve et quels joueurs seront là, etc. Une chose est sûre, évidemment, que si vous voulez prolonger Alexandro, même si, je le répète, il y avait cette prolongation automatique avec les 40 matchs, mais si vous avez décidé de vous-même prolonger le contrat d'Alexandro sans attendre cette fameuse prolongation de contrat, c'est que derrière, vous avez assez les idées claires. C'est-à-dire qu'Alexandro, pour le moment, ne peut plus jouer dans une position latérale, donc il est défenseur central. La position la plus simple et la plus évidente afin qu'il puisse jouer, c'est évidemment dans un 3-5-2. C'est un système assez compliqué et surtout assez, on va dire, tueur, dans le sens où, selon moi, le 3-5-2 bride de nombreux joueurs dans cette équipe. Très bénéfique pour certains, très péjoratif pour d'autres, notamment d'un point de vue offensif, parce que, je le répète, quand vous avez la capacité d'avoir un trio comme celui de la Juve, et c'est vrai qu'avoir une défense à 3 n'est pas forcément la meilleure chose, même si vous avez le 3-4-3, d'ailleurs, qui peut fonctionner, mais d'ailleurs, c'est aussi péjoratif pour le milieu qui fonctionne pour le moment assez bien. Donc, c'est vrai que, malheureusement, cette saison, la Juve ne joue pas en 4-3-3, tout simplement parce qu'elle n'a pas les éléments pour, sur les côtés. Mais, les amis, vous imaginez, sur le côté gauche, Alexandro Deschilio ou Alexandro Danilo ? Alors, moi, honnêtement, les amis, je préfère fermer la télé et aller voir un bon film sur la rail. Très honnêtement, la Juve ne peut plus jouer dans cette position-là parce qu'elle n'a plus les armes pour. Mais, les amis, moi, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas forcément à Alexandro que vous devez en vouloir, le fait qu'Alexandro continue l'aventure avec la Juve. Encore une fois, le principal coupable dans cette opération-là, c'est la Juve. Et quand je dis que c'est la Juve, c'est l'ancienne direction de la Juve qui avait, d'une, décidé de prolonger le contrat d'Alexandro dans un moment où, déjà, c'était plutôt mitigé. Ce n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui, mais déjà que c'était assez compliqué. On parlait d'un Alexandro qui n'avait plus forcément cette même continuité. Surtout, cette implication offensive et défensive et surtout, cette ancienne direction qui a décidé de mettre une prolongation automatique à partir de 2019 quand il y a eu ce renouvellement de contrat. Donc, la Juve en elle-même est fautive, entre guillemets, si vous n'êtes pas d'accord dans la prolongation de contrat d'Alexandro. Il y a l'ancienne direction, mais aussi cette nouvelle direction qui, malgré tout, a décidé de prolonger le contrat d'Alexandro sans attendre cette prolongation de contrat automatique qui, je le répète encore une fois, dans tous les cas, allait être levée. Parce qu'encore une fois, Alexandro, qu'on le veuille ou non, il est titulaire dans cette équipe. Je me souviens, dans la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais dit que ça semblait compliqué afin qu'Alexandro puisse quitter la Juve parce qu'il y avait cette prolongation de contrat automatique. Mais que si la Juve voulait réellement s'en séparer, si même cette prolongation de contrat est signée, d'ailleurs, vous pouvez tenter de trouver des accords pour essayer de rompre un contrat, etc. Maintenant, encore une fois, vous vous mettez à la place d'Alexandro, les amis. Je reste toute la vie à la Juve. J'ai une place de titulaire, j'ai un salaire extrêmement confortable. Moi, ce n'est pas moi qui ai dit à la direction de la Juve. Vous devez absolument me prolonger. Ce n'est pas moi qui ai mis un couteau sur l'accord de la Juve. C'est la Juve qui a décidé de me prolonger, qui a décidé de prolonger mon contrat. Donc moi, je suis Alexandro, je reste. Et malheureusement, cette réalité est la triste réalité qui traverse le monde de Juve depuis tant d'années sur de nombreux transferts. Après, les amis, d'un point de vue sportif, c'est vrai, et surtout d'un point de vue économique, cette opération est extrêmement critiquable. Parce qu'on parlait d'Adran Rabiot il y a quelques jours, on parlait d'Andreldi Maria hier, on parlera d'Arkadius Milik à partir de demain, parce qu'il y a certaines nouveautés. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien, un papier sorti sur la rédaction d'Anne Timine avec les dernières news sur le polonais. Mais on parle d'une opération qui est risquée d'un point de vue économique. Parce qu'on ne parle pas d'un joueur qui touche 2, voire 3, voire 4 millions net par saison. On parle d'un joueur qui aujourd'hui a un salaire net d'environ 7 millions net par saison, salaire brut de plus de 11 millions d'euros. On parle d'une opération extrêmement onéreuse par rapport au rendement du brésilien. Et selon moi, est-ce que cette Juve devez prendre le risque dans un tel moment ? Non. Maintenant, encore une fois, quand vous décidez de prendre cette décision-là, quand vous décidez de prolonger le contrat d'Alexandre, selon moi, c'est que vous avez derrière les idées claires. C'est-à-dire que vous décidez de continuer dans une défense à 3, parce qu'automatiquement, la défense à 4, sauf si derrière, vous ne comprenez pas grand-chose au football, la défense à 4, ce n'est pas possible. Donc, l'intérêt est plutôt celle-ci. Maintenant, Alexandre a la confiance de sa direction, a la confiance de Max Alegri, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un secret. Max Alegri apprécie le joueur. Max Alegri est un élément fondamental dans la prolongation de contrat d'Alexandre. Alors, ce n'est pas la question de savoir si Alegri restera ou non l'entraîneur de l'IO. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de parler de ça, le 23 mars 2023. On en reparlera plus tard, encore une fois, quand les comptes seront faits. Mais encore une fois, quand vous avez la confiance de votre coach et votre direction, et je le répète, quand c'est votre direction vous-même qui va vous chercher pour prolonger le contrat, les amis, moi, je m'appelle Alexandre, je n'ai pas forcément d'attachement pour la Juve, je signe. Voilà, la réalité est celle-ci. Et au bout d'un moment, ce n'est pas aux joueurs qui font vouloir. Si vous n'êtes pas d'accord pour la prolongation, c'est avant tout à cette Societa, Societa, qui est la Juve, ancienne direction, mais aussi la nouvelle direction. Toutes vos impressions dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce soir, on se retrouvera, évidemment, pour parler d'Italie-Angleterre. Demain, on parlera d'Arcadius Milik, puisqu'il y a certaines petites nouveautés en vue de ce possible rachat. Vous, dans les commentaires, toutes vos impressions. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait évidemment grand plaisir. Acceler la cloche pour ne louper aucune vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon jeudi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501